Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 19 février 2016. Avec finalement une séance bien hésitante, puisqu'après une ouverture sous la zone que vous avez définie hier à 4250 points, le CAC 40 clôture à 4223,04. On perd presque 17 points par rapport au cours de clôture de la veille et 0,39% sur cette séance. Donc on invalide la tentative ici de sortie. On avait ici cette zone de point, cette zone de résistance, support ici qui passait. C'était vraiment le point névralgique de cette séance et on n'est jamais réussi à le dépasser. On est venu le tester, mais jamais on n'a réussi ici à dépasser réellement cette zone. Donc le mouvement ici s'inscrit dans une rupture de dynamique très court terme. Toute la semaine, on a eu les plus hauts et les plus bas supérieurs au précédent, sauf sur cette journée où on a une petite phase de baisse. Alors toutefois, rien d'inquiétant par rapport à l'ensemble de la dynamique. On ne revient chercher que le restrassement des 23,6% de Fibonacci, ce qui nous laisse donc une petite phase de neutralisation ici, juste sous des zones de résistance majeure. Quand on regarde finalement tout le chemin parcouru cette semaine, on se dit qu'il aurait été compliqué, alors qu'on avait tant remonté, de repasser ici au-dessus de cette zone majeure qui était assez puissante, qui plus est sur une journée à échéance. Donc on sait qu'il y a souvent du volume et parfois même quelques hésitations malgré la volatilité. Alors du point de vue des volumes justement, on s'inscrit en baisse aujourd'hui. Donc on a ici clairement sur la phase ici de baisse, une baisse des volumes, donc c'est vraiment une phase de stabilisation, de neutralisation que nous avons eue aujourd'hui. Sur les autres indicateurs, donc neutralisation sur le RSI, le stochastique reste sur un biais plutôt haussier, confirmé par le MACD ici, avec cette évolution toujours haussière. La volatilité et les volumes sont en baisse sur cette séance, donc c'est vraiment une phase de stabilisation après une semaine qui a été fortement haussière, avec notamment cette séance de mercredi qui a fait suite de la meilleure manière qu'on puisse faire après ce gap haussier, gap de rupture, donc qui a marqué le début d'une dynamique haussière court terme. Donc pour l'instant, on est sur une phase de stabilisation mais qui ne remet rien en cause. On a un petit signal ici de consolidation mais il faudrait repasser ici sous cette zone des 4188 points pour vraiment valider un gros affaiblissement. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés, on se reprend bien. Les cours ici étaient venus clôturer à l'extérieur des bandes de Bollinger, on avait une petite phase d'exagération. Voilà, on revient bien mais lorsque l'on regarde, eh bien on ne revient que sur ces moyennes mobiles exponentielles très courtes que je vous donne parfois, d'où l'on revient après une phase d'exagération. Mais lorsque l'on regarde les précédents retours, lorsqu'on a ici une forte phase, on revient, on revient mais ensuite on repart. Donc ce n'est pas pour autant qu'on va aller chercher une poursuite de rebond technique. Ce genre de phase d'excès sur des retours ici sur les moyennes mobiles courtes sont relativement fréquents et ne préjugent pas forcément d'une poursuite haussière. Donc on est là sur une phase de retour après une phase d'excès. Mais il va falloir attendre pour voir si les cours continuent à progresser ou pas. Et donc ça sera un petit peu l'enjeu de cette semaine prochaine. Donc pour l'instant on est sur cette phase clairement dans une phase d'attente mais toujours dans une dynamique baissière ici. Sur le cas qu'on le voit d'ailleurs si on trace une zone ici qui part de là et qui passe par les principaux plus hauts. Eh bien on vient ici à l'approche de cette zone de résistance mais sans pour autant l'inquiéter. Donc la semaine prochaine, eh bien la zone de résistance ici sera un peu plus basse. 4255 points, 4250 points c'est la zone que nous avions aujourd'hui, donc comme zone je dirais que je vous décrivais hier comme point névralgique. Eh bien c'est la zone que nous aurons la semaine prochaine. Donc on voit que cette zone devra être très importante pour vraiment chercher la validation d'une cassure ici de cette zone de résistance moyen terme. pour enfin sortir de cette zone ici baissière. Donc voilà l'enjeu. Du point de vue des indicateurs, c'est on est sur une phase de neutralisation sur le RSI. Le stochastique est légèrement survendu ce qui serait plutôt baissier par contre. Du point de vue du MACD, on a une configuration qui est un peu meilleure dans le sens où on a les histogrammes qui se retournent ici à la hausse. Alors qu'ils étaient relativement bas, l'amplitude n'était pas exceptionnelle, par contre on était très hésitant sur les phases précédentes. Donc tout ceci a pour conséquence d'affaiblir je dirais le signal qui est donné ici par le MACD. Autant plus que le volume ici est en phase d'affaiblissement, légèrement au-dessus de la moyenne certes, mais plus faible que sur la semaine précédente où la tendance était fortement baissière. Donc on le voit, petit rebond mais qui reste technique à l'intérieur d'une tendance qui elle reste baissière. Alors comment interpréter cette configuration pour lundi ? Donc on est toujours ici suite à cette phase de baisse dans une phase de rebond. On a vu que le retracement des 61,8% était cassé à la hausse. Donc on a quand même des signaux de force qui subsistent sur cette phase. D'autant plus que sur la phase de rebond technique, comme je vous l'ai dit, on vient à peine ici chercher la zone des 23,6%. Donc pour la semaine prochaine, et notamment pour lundi, on va garder ici en mémoire cette zone des 4188 points. Une rupture de celle-ci nous donnerait un objectif à 4131,50, retracement de Fibonacci à 38,2% sur l'intégralité ici de cette phase de hausse. Si les cours venaient à remonter et à casser la zone des 4280 points, et bien là on matérialiserait de la meilleure manière qui soit la rupture des 4250 points en direction d'une zone moyen terme des 4420 points. C'est donc la zone d'objectif en cas de cassure ici de cette zone des 4250, 4280 points. Zone de neutralisation donc entre cette zone des 4280 et cette zone des 4188 points, donc entre le point haut et le retracement de Fibonacci à 23,6%. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono ! Et en ce qui concerne les statistiques, alors c'est un petit peu comme hier, on n'a pas énormément de cas significatifs et la probabilité est plutôt haussière encore. Alors on a vu ce que ça donnait aujourd'hui, bon finalement il s'en est fallu peu pour que c'était très hésitant entre l'ouverture et la clôture. On a à peine 9 points, donc ça a été quand même une grosse hésitation. On a une configuration similaire donc pour la prochaine séance, à savoir plutôt une hausse aux alentours de 60%. Par contre, pour ce qui est des 5 jours prochains, on manque un petit peu d'occurrence. Idem pour la prochaine séance, on a assez peu d'occurrence. Donc encore une fois, une statistique à prendre avec énormément de précaution. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Sous-titrage ST' 501